hola hola bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo d'abord je vais commencer cette vidéo pour vous faire un petit point par rapport à notre petit je vous ai mis le message sur tous nos réseaux sociaux tout d'abord un grand merci à tous vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer des messages de soutien des messages de bon rétablissement voilà il a eu une infection des reins assez importante il a été hospitalisé il est sorti hier de l'hôpital donc voilà une excellente nouvelle l'antibiotique a très bien fonctionné on continue le traitement pendant dix jours et on va voir un petit peu l'état c'est à surveiller bien entendu on a encore des examens à faire mais il s'alimente correctement il est beaucoup mieux il a repris son sourire donc ça ça fait plaisir on se rend compte quand même qu'on a énormément de chance de vous avoir à nos côtés bien sûr parce que j'ai reçu des dizaines voire des centaines de messages les amis pour nous soutenir nous donner de la force et donner de la force à notre petit bout donc franchement ça ça nous a grave touché ça nous fait super plaisir donc un grand grand merci à tous et voilà c'est en train de rentrer dans l'ordre et ça fait plaisir allez donc dans cette vidéo la parenthèse est refermée dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire à l'instar de la vidéo je vous mets la fiche là haut que j'avais fait avec chat gpt à l'époque pour savoir un petit peu quel investissement faire dans quelle carte dans quel coffret dans quelle série etc en utilisant cette intelligence artificielle voilà vous savez moi j'aime bien les petits délires comme ça aujourd'hui je voulais le faire avec mid journée mais finalement maintenant il est devenu payant enfin on peut plus faire des essais gratuits donc je me suis tourné vers une autre intelligence artificielle et on va faire des fusions pokémon on va lui demander de nous créer des images tout simplement et de voir un petit peu ce que ça donne des fusions des images ultra réalistes et on va un petit peu lui demander des choses sur les cartes et voir ce qu'elle peut nous donner en résultat donc tout ça dans cette vidéo c'est parti les gars donc on se retrouve sur le créateur d'image dali pour bing et à la base je voulais utiliser mid journée pour ceux qui connaissent c'est en fait un canal discord on envoyer des images des textes en demandant voilà je veux par exemple une description d'un paysage avec un mutin etc et il nous crée quatre images aléatoires correspondant à notre description cependant depuis le 28 mars c'est payant fait il y avait déjà des comptes payants possibles sur cette intelligence artificielle là mais en compte gratuit on pouvait générer des images et là en fait ils ont bloqué parce qu'il ya eu trop d'abus trop de demandes alors j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé parce que je voulais absolument faire ce concept de vidéo je trouve ça très marrant je trouve ça très amusant à faire et j'ai trouvé donc celui ci alors on va faire le premier ensemble les gars donc j'en ai demandé quelques unes j'ai testé d'abord j'ai demandé quelques fusions j'ai demandé quelques trucs et on va voir un petit peu ensemble en détaillant allez c'est parti donc pour déjà pour commencer on va demander donc une fusion donc je vais demander fusionner un pokémon là je vais demander mes lots mais il faut taper en anglais parce que les noms français ne reconnaît pas à chaque fois donc les fins je les ai noté parce que je les connaissais pas et tout doudou alors là tout doudou les gars j'ai halluciné c'est quoi ce nom en anglais l gg l y boeuf ok donc là je lui demande j'appuie sur entrée il y a le petit éclair là c'est le nombre de créations qu'on peut faire je crois gratuitement par contre j'ai mail associé donc là il m'en reste 92 parce que j'ai fait quelques essais et regardez voilà tout de suite il nous sort et bien des fusions des propositions regardez moi ça je trouve ça mais super le travail le rendu est vraiment incroyable vous pouvez vous vous amusez bien entendu à également faire ça ou si vous kiffez cette vidéo et bien tout simplement vous mettre en commentaire les fusions que vous voulez qu'on réalise mais regardez ça franchement c'est sympa c'est ça me fait vraiment déliré un petit et bon là on dirait que j'ai mis mon mouton dans l'histoire mais pas du tout pas du tout en tout cas je trouve ça pas mal alors j'ai fait les bébés parce que madame m'a dit fais moi des bébés en fusion etc voilà je me suis senti un petit peu obligé mais bon elle m'a forcé la main mais je le fais quand même bien volontiers ensuite les gars j'avais demandé une fusion entre salamèche et reichu regardez franchement qu'est ce que vous en pensez moi je trouve c'est vraiment pas mal ça donne vraiment des idées de nouveaux pokémon des trucs il pourrait moi je pense que à l'avenir d'ailleurs ils peuvent s'inspirer complètement de l'intelligence artificielle pour créer des nouvelles créatures pour améliorer les futurs jeux etc je pense que c'est l'avenir franchement regardez moi ce que ça m'a donné c'est des trucs de fou après j'ai demandé à fusionner un petit ray quenza avec tyrannosif vous allez voir le résultat c'est un petit peu bizarre mais on peut pas trop en demander non plus si à chaque fois ça nous sortait un truc hyper réaliste parfait idéal etc en plus je rentre pas trop dans les détails dans la description j'ai juste marqué fusionner le pokémon ray quenza avec le pokémon tyrannosif si je demande par exemple en 8k en arts cinématiques en je sais pas façon marvel etc il me sortira des trucs comme ça on va encore tester d'autres trucs ce qui serait pas mal c'est d'avoir justement vos idées pour faire après une deuxième vidéo une deuxième partie de vidéo et où je reprends toutes vos idées en commentaire et on le fait tous ensemble pour s'amuser pour voir ce que ça donnerait il nous faut un maximum d'informations dans la description pour que ce soit le plus détaillé le plus réaliste possible en tout cas c'est des trucs de fou c'est sacré des images complètement aléatoirement c'est c'est créé de a à z et je trouve ça quand même assez bluffant ensuite j'ai demandé un artigodin mais façon ultra réaliste et comment il serait un peu dans la vraie vie et là il m'est sorti ça quand même je trouve ça très réussi regardez cette image cette image est incroyable le artigodin on le reconnaît il est il est fabuleux voilà magnifique franchement c'est magnifique le rendu est incroyable ouah voyez et pourtant j'ai juste tapé je veux un pokémon artigodin en mode réaliste 4k donc c'est tout et si j'avais détaillé un peu plus la description je pense qu'on aurait obtenu encore plus de détails maintenant je vais lui demander de me montrer la meilleure carte pokémon au monde alors je sais pas trop si j'ai bien formulé ou pas mais on va voir ce que ça dit on va voir ce que ça donne et oui ça calcule assez rapidement c'est vraiment incroyable quand même qu'ils ont ce qu'ils ont réussi à faire je pense qu'à l'avenir l'intelligence artificielle va vraiment remplacer les moteurs de recherche parce que petit à petit ça monte en puissance l'air de rien et là générer des images comme ça en quelques secondes c'est un truc de fou par contre là qu'est ce que c'est que ça pourquoi ils sont là eux c'est quoi ça bon voilà alors mon avis ma description n'était pas pas génial qu'est ce que c'est que ce truc pourquoi pourquoi il a des yeux bizarres comme ça pourquoi il est là vous faites le petit garçon mais j'ai jamais demandé un petit garçon pourquoi pourquoi t'es là frérot non ok je pense que je me suis un petit peu loupé en fait peut-être parce que j'ai mis voir en fait parce que voir du coup il met des gens qui qui voient avec des yeux bizarres des lunettes qu'est ce que c'est que ce truc alors là ce serait intéressant peut-être de voir la traduction alors je vais la taper je vous coupe au montage mais on se retrouve tout de suite voir un petit peu ce qui ce qui nous raconte bon en fait ça veut rien dire du tout au début je tape les deux premiers mots ça me fait flétrir des crânes j'ai dû vous attention j'ai peur parce que là qu'est ce qui se passe pourquoi il veut flétrir le crâne ce truc là ce machin là voilà en tout cas il est bien violent et ensuite on a ce monsieur là alors je sais pas qui ça représente ces gens mais en tout cas c'est chaud il tient une carte mais c'est pas pokémon bon je vais reformuler la phrase je crois que là on n'est pas dans le good les gars on n'est pas dans le bon bon allez là j'ai tapé la plus puissante carte pokémon on va voir parce que autant il va me sortir de dinguerie les gars ça va me faire rêver encore ou alors il va me sortir la carte la plus puissante du jeu peut-être ça c'est possible également ok donc en fait les gars il prend chaque mot tel quel c'est à dire j'ai mis un truc puissant il m'a sorti un gros bonhomme costaud ok là eu bon ça semblerait être une énergie peut-être je ne sais pas et là on a mieux ou un truc comme ça mieux bizarre mais bon c'est pas c'est pas concluant alors là j'ai juste tapé carte pokémon voir ce qui me sort parce que quand je au plus j'ajoute des mots plus ça se mélange j'ai l'impression donc juste carte pokémon on va voir un petit peu ce qui ressort peut-être que on va avoir une surprise ok donc il nous sort un petit pic bizarre avec une crête et des espèces de dragons donc bon c'est pas trop trop ça les amis je m'attendais un petit peu à mieux quelque chose d'incroyable d'extraordinaire qu'on allait voir maintenant visiblement pas allez là j'ai tapé snorlax donc ronflex réel 8k cinéma voir un petit peu ce qu'il nous donne si vous aimez bien le concept et je pense que la deuxième vidéo qu'on fera ce sujet là avec vos idées sera beaucoup plus intéressante parce que tout seul c'est difficile de s'imaginer des trucs et de se dire allez on va tester ça on va tester ça qu'est ce que c'est que ce gros machin un ronflex qui fait la sieste dans un canapé au calme un ronflex bizarre quand même on va pas se le cacher ok moitié panda là on reconnaît visiblement il est au cinéma parce que j'ai mis cinéma parce que j'ai mis cinéma en fait dans l'autre cas ouais c'est un truc de fou c'est une dinguerie un ronflex au cinéma ok là je sais pas trop je vais taper allez j'ai tapé autre chose là j'ai cherché un petit magicarpe en haute définition dans une cascade de temple une forêt je sais pas je tape des trucs on voit un petit peu ce que ça donne ce que ça dit mais moi ça m'amuse beaucoup ce genre de petit délire vous me direz vous j'ai hâte de savoir si ça vous plaît aussi ok un petit magicarpe bon il est toujours remixé en fait j'ai l'impression le pokémon parce que c'est vraiment une carpe koi quoi une carpe koi qui comme on peut voir dans des bassins en asie en tout cas franchement les gars j'ai juste marqué quatre mots et j'ai marqué quatre ou cinq mots et ça me sort ça des images pareil aussi travaillé aussi détaillé c'est un truc de fou hein c'est très très joli c'était le rendu est extraordinaire allez cette fois je vais demander mieux tout dans une ambiance un peu démoniaque et dans un truc un peu menaçant et je vais tenter de tout noter en anglais voir ce qui nous sort en fait ce qui est bien ce qu'on peut s'amuser à l'infini avec des trucs comme ça ou quoi c'est un milieu to me goloom dans la lave dans les enfers les gars ou pas pour que comme ça moi je le capture pas moi je le capture clairement pas celui-là il reste pas dans mon équipe vous imaginez vous avez ce pokémon là dans votre pokéball dans votre poche non non c'est impossible franchement en anglais ça marche encore mieux je trouve un ah ouais en fait faut le taper tout en anglais les gars hola oh my god une carte comme ça ça ferait flipper les gars vraiment là on n'est plus du tout dans le design enfant allez haute recherche bon vous avez bien compris je ne suis pas non plus un expert de ça mais j'aime bien essayer m'amuser et à créer là j'ai demandé un mule bizarre dans l'espace avec son casque et un arbre sur le dos les gars on va voir ce que ça donne vous ne jugez pas ce que mes recherches voilà bon ce sera la dernière c'est mais c'est magnifique que les gars hola j'allais dire c'est la dernière recherche mais non on va encore en faire une petite dernière parce que ça me chauffe vraiment bien oh c'est magnifique mais regardez moi ça oh oui je le veux dans mon équipe c'est bien plus mignon que ce Mewtwo des enfers hola je suis bluffé en vrai les gars mais vraiment bluffé j'attends vos retours avec impatience une trop mimi ohlala j'ai hâte de taper vos recherches ensemble parce que je sais que vous avez beaucoup d'imagination et que ça peut être incroyable allez bon cette fois là ce sera la dernière recherche j'ai tapé et voli à la plage avec ses amis et un maillot de bain ok visiblement j'ai un ratisement de contenu je risque d'être bloqué pour violation de stratégie peuvent entraîner la suspension voilà non mais les gars laissez tomber tant pis on verra pas et voli à la plage avec un maillot de bain alors je vais taper autre chose bon j'ai changé parce que visiblement c'était ivy qui posait problème donc et voli j'ai mis tort tank à la plage sous des palmiers on va voir un petit peu ce que ça dit je pense que ça peut être sympa à voir quand même et que ça vaut le coup d'oeil en tout cas ça peut être vachement utile comme comme outil et on peut s'en servir des millions de choses pour faire énormément de trucs et ça c'est plutôt cool ouah pas mal du tout franchement pas mal du tout regardez moi ce tort tank ce tort tank bien vénère à la plage sous des palmiers c'est bien détaillé c'est très joli moi j'apprécie regardez moi ça ils ont fait des cornes à notre tort tank il est oh joli on dirait un peu un blindepic fusionné à un tort tank et enfin qu'est ce qu'on a ok un gros on dirait qu'éclairoc je pense que vous en pensez mais bon c'est vrai que moi je suis convaincu les gars moi je suis convaincu je pense qu'on peut faire un truc on peut s'amuser avec ça dites moi ce que vous en pensez si la vidéo vous a plu n'hésitez pas bien entendu à lâcher un petit pouce à vous abonner à la chaîne pour vous c'est pas grand chose pour nous c'est un soutien immense on se retrouve très prochainement avec de l'ouverture ev2 vous savez que nous sur cette chaîne on attend le jour de sortie pour sortir les vidéos ouverture tout simplement et on a reçu énormément de trucs il y a pas mal de choses disponibles sur la boutique tout est en description nous avons notre instagram nous avons notre discorde où on rigole plutôt bien et où on échange avec tout le monde et puis quand il ya des doutes sur l'achat de cartes etc on se rend des petits services on se conseille les uns les autres avec toute la communauté et voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre je vous fais à tous de grosses bises je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit concept innovant et je vous dis à très très vite les gars ciao